Musique African Golden, parce que l'Afrique est riche de ses talents et de ses compétences. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. On va commencer par passer la parole à notre président et ensuite je vais introduire notre communicateur éminent chercheur de ce soir qui va nous donner sa communication et on va ouvrir directement les débats à la jeunesse pour ne pas perdre du temps parce que l'internet, les débats 3.0, 4.0, ça dépasse un peu ma jeunesse. Donc sans plus tarder, je vous demande d'accueillir M. Saré, le président de African Golden. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci une fois de plus d'avoir répondu massivement à cette invitation. African Golden, comme nous n'avons de cesse de vous le dire, est une association qui essaie de mettre en exergue ce que l'Afrique a de valeureux. Nous entendons à plusieurs reprises dire que l'Afrique est riche, l'Afrique est riche, mais lorsqu'on demande de quelle richesse parle-t-on, on nous parle de la richesse de son sous-sol. On nous parle de la richesse à travers sa jeunesse. On estime que l'Afrique est relativement très jeune, donc cette jeunesse représente un potentiel. Une chose est de représenter un potentiel, une autre chose est de véritablement saisir les opportunités liées à ce potentiel. Au-delà de ça, nous avons des Africains, hommes et femmes, très valeureux, très compétents, très talentueux, qui font la fierté de l'Afrique, qui, justement, pourraient partager leur expérience avec chacun de vous pour qu'au-detour d'une conversation, au-detour d'une communication, on puisse changer d'idée et se dire, c'est possible que l'Afrique repose sur moi. Parce qu'habituellement, nous attendons tout de notre État, nous attendons tout de nos parents. Beaucoup de personnes reprochent à leurs parents de ne les avoir pas mis dans telle école, de ne pas être nés dans une famille où les conditions et les moyens leur permettraient de graver les échelons. Du coup, ils se disent qu'ils sont nés dans la mauvaise famille ou qu'ils sont nés dans le mauvais pays, alors que d'autres personnes, nées dans des conditions plus difficiles, ont pu s'en sortir, ont pu réussir. Donc, nos conférenciers qui viennent, généralement, c'est pour vous dire votre part de responsabilité dans votre propre développement et dans le développement de votre pays. Parce qu'il y a déjà assez de personnes dans notre écosystème qui vous parlent de ce que doit faire l'État, qui vous parlent de ce que doivent faire les parents. Nous, on a choisi de vous dire ce que vous devez faire, pour non seulement vous en sortir, mais également pour être une solution, un soutien à votre pays. Je ne serai pas plus loin que cela. Je vais tout à l'heure laisser la parole à la modératrice, qui va appeler ici le conférencier du jour. Monsieur, comme je l'ai dit, je ne vais pas m'étaler, je vais laisser la modératrice en parler, mais on a vraiment du plaisir à l'écouter. On a vraiment cette opportunité de pouvoir échanger, partager avec lui. Voilà, sur ce, je donne la parole à notre modératrice du jour. Merci beaucoup, Monsieur le Président. African Golden, parce que l'Afrique est riche de ses talents et de ses compétences. Il a plus de 25 ans d'expérience. C'est un directeur général expert en technologie. Il est un spécialiste de paiement mobile, de la télécommunication et des services informatiques. entrepreneur chevronné, propriétaire, titulaire d'un MBA et coach en entrepreneuriat grâce à son passage au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Et puis, il travaille avec des incubateurs associés, MIT Trust Center for Entrepreneurship, et puis Venture Mentorship Services. Si je le dis en anglais, c'est parce que notre communicateur travaille aux Etats-Unis, vit aux Etats-Unis avec toutes ces grandes sociétés que nous admirons tant de loin. Il est spécialiste, expert de GSM. On est en spécialisation aujourd'hui, de GPRS, Wimax, IT, 3G, 4G, 5G. Je ne vais pas citer plus longtemps, nous allons le découvrir. Sous vos ovations, je vous demande d'accueillir Monsieur Senni Ganemtore pour vous ce soir. Bienvenue. Merci. Le micro est à vous. On va l'écouter, il va faire sa présentation par PowerPoint pour vous dire que la soirée s'annonce très bien. Sans plus tarder, on va l'écouter. Bonsoir à tous. Avant tout propos, je voudrais remercier l'association Africa Golden pour l'initiative de mettre en relation des Africains partout où ils sont, avec la jeune génération et ceux qui sont en train de garder la maison. Merci, Monsieur Sarré, merci à Africa Golden pour cette opportunité que vous me donnez de partager ma petite expérience avec l'audience de ce soir. Alors, je vais commencer cette intervention par une question. Pourquoi est-ce que j'interviens sur la blockchain ce soir? Pourquoi est-ce que j'interviens sur la blockchain ? Vous, vous, vous sauteriez pour savoir comment. L'une des raisons pour lesquelles j'interviens ce soir, c'est parce que aussi, je pense que je suis légitime pour intervenir. Je voudrais que vous tous sachiez que vous pouvez un jour avoir la même légitimité pour intervenir et apporter votre pierre à la construction de notre pays. Pourquoi je le dis ? Je suis né à Sapaga, ici, à 120 kilomètres de Ouagadougou. J'ai fait mes études primaires à l'école publique de Zungou, toujours dans la province du Gansourgou. J'ai passé par le PMK, je suis allé au lycée Bambata, et j'ai eu mon bac C au lycée Borgogogou en 1991. A la suite de ce bac C, je suis allé à l'INSE de Yamoussoukro, rebaptisé aujourd'hui Institut National Polytechnique Félix Tufoué-Boigny de Yamoussoukro, où je suis sorté avec un diplôme d'ingénieur en 1997. Et j'ai rejoint les télécommunications en faisant partie des premiers ingénieurs recrutés pour l'OTENI Télécom à Abidjan. Donc j'ai eu l'opportunité de faire partie des pionniers qui ont construit les réseaux cellulaires qui ont tant transformé nos vies. Deuxième occasion de participer à un projet qui transforme des vies, c'était au Congo en 2008, où j'ai eu l'opportunité encore, avec mon équipe bien sûr, de participer à la création de ce qu'est Mobile Money aujourd'hui. Mobile Money là aussi qui a transformé des vies. On dit qu'il n'y a jamais deux sans trois. Et je crois que la blockchain, c'est la troisième occasion pour moi de participer à un projet d'envergure, un projet qui va transformer des millions de vies. Pour revenir à cette citation de la fondation Linux, lorsque j'ai commencé à travailler sur ces questions de blockchain et que j'ai vu l'impact et l'importance, la première chose qui m'est passée par la tête, c'est comment je ramène ça au pays. Et ça fait deux, trois ans que j'essaie d'amener ça. C'est pour ça que je suis tellement reconnaissant à l'équipe Africa Golden pour l'opportunité de partager cela. Alors, je m'en voudrais si je n'avais pas pu partager ça, vu l'impact que je vois et que vous, vous ne voyez pas encore. Mais c'est la même chose avec Internet. En 1990, 1991, quand je suis arrivé à l'INSEED, il y avait une seule personne qui avait accès à la machine qui avait Internet. C'était le docteur Ibrahima Lokpo. Je ne sais pas s'il y a un ancien l'INSEED dans la salle. Et entre 1991 et aujourd'hui, vous pouvez voir ce que l'Internet a fait sur nos vies. Nos entreprises fonctionnent complètement différemment. Nous pouvons envoyer de l'argent du claquement de doigts. Nous communiquons différemment. Nous avons tous Internet dans notre poche. Donc, blockchain dans 20 ans, 30 ans ou même moins, ça sera pareil. Donc, il nous faut apprendre de cette technologie. Il nous faut nous mettre debout pour comprendre. Il nous faut construire autour de ça. Alors, je suis passé par le pourquoi. J'ai cité Linux. Maintenant, passons au sujet. La blockchain, c'est quoi? C'est un sujet un peu complexe. Mais je vais essayer de faire 10 gestes pour qu'on puisse comprendre. Je vais insister beaucoup sur les utilisations, les opportunités d'emploi, de carrière, plus que sur la partie technique. Si quelqu'un a besoin de détails sur la partie technique, nous en débattrons dans la partie question. Alors, la blockchain, c'est un registre décentralisé, transparent et sécurisé, destiné à enregistrer des données et à les transmettre. Comment ça fonctionne? Nous allons voir. Quel impact ça va avoir? Nous allons aussi voir. Et surtout, comment tirer profit en termes d'emplois, de transformation sociale, d'investissement ou encore de création de richesses? Nous allons parcourir ces domaines-là durant cette conférence. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit, c'est une technologie de stockage et de transmission de données. Mais comment ça fonctionne? C'est pareil à ce bloc-notes pour le premier pilier. Disons que la blockchain est bâtie sur quatre piliers, dont le premier est le registre décentralisé. Quand vous prenez un bloc-notes comme celui-ci, il comporte des pages. Et pour chaque page, vous pouvez noter tout ce que vous voulez. Vous pouvez inscrire les contacts de vos amis, vos transactions financières, tout ce que vous voulez. Lorsque cette page est remplie, vous passez à une autre. Par analogie, au niveau de la blockchain, la page, c'est le bloc. Et chaque page est liée à la précédente page par un numéro unique. Quand vous voyez le bloc 42, il y a un certain nombre de transactions à l'intérieur. Et il est lié au bloc suivant par ce qu'on appelle H, bloc 42, qui lui sert de chaîne. C'est pour cela qu'on parle de bloc-chaîne, une chaîne de bloc. A partir de ce registre qui est décentralisé, si nous devions comparer la blockchain, c'est-à-dire que chacun de vous aurait l'équivalent de ce registre-là avec lui. Cela signifie qu'il n'y a pas une seule entité qui contrôle les données. Chacun de vous aura le registre avec vous. C'est pour cela qu'on parle du registre décentralisé. Et si la moitié de la salle perd son registre, le système fonctionne toujours. C'est sur cette base-là que la blockchain est si sécurisée et est tolérante aux fautes et est si puissante. Le deuxième pilier de la blockchain, c'est le nœud qui valide les transactions. Si je prends l'exemple de nous avons 50 parcelles à enregistrer sur la blockchain et que chaque page, chaque bloc donc, peut accueillir 10 parcelles. Lorsque nous allons remplir la première page, le premier bloc avec les informations des parcelles qui comportent le nom, la référence de la parcelle, la ville, etc. Nous allons transmettre cette information à tout un ensemble de nœuds, vous tous qui avez le registre. Chacun de vous qui avez le registre ici devient un nœud pour valider la transaction. Et cette validation se fait à travers la résolution d'une énigme mathématique. On peut dire, bon, peut-être que c'est juste comme une devinette. Si je dis, je suis partout, je suis invisible, on ne peut pas me saisir, l'être le plus fort ne peut pas m'arrêter. Que dites-vous ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Le vent. Dans la blockchain, lorsqu'on démarre une transaction, on pose cette énigme, cette devinette. La première personne qui répond a trouvé la solution et il va diffuser cette information au reste du réseau. Si on était dans une salle pleine de mots-ci, ils vont dire quoi ? Y'a sida. Y'a sida. Quand tu les entends dire y'a sida, ça veut dire que le bloc est validé. 51% d'entre eux ont validé le bloc. C'est ça qui donne toute la partie immuabilité et impossibilité d'attaque sur la blockchain. Parce qu'une fois qu'un bloc est accepté par vous tous, ou 51% d'entre vous, il est impossible après de venir modifier ce bloc. Parce que, économiquement et pratiquement, c'est impossible. Parce qu'il faut alors, si on revient aux blocs qui sont là, si vous en avez des milliers, si vous voulez changer le contenu du bloc 42 ou du bloc 43, tout ce qui vient après doit être changé. Et vous devez encore redemander au nœud pour pouvoir modifier cette information-là. Donc la blockchain, l'information sur la blockchain est immuable. Nous voulons regarder le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est le type de blockchain. ça peut être privé ou public. Ça signifie que le registre ici que je vous ai donné à tous, si c'est un blockchain public, n'importe qui peut juste rentrer dans le réseau et commencer à accepter les transactions. Et si c'est un blockchain privé, il faut qu'on vous autorise à y entrer. Le quatrième pilier de la blockchain, c'est les contrats intelligents. Les contrats intelligents permettent, si je prends l'exemple des parcelles, une fois qu'on a enregistré les parcelles sur la blockchain, on peut mettre des contrats intelligents de sorte que, si M. Saré veut vendre sa parcelle à partir de son wallet, il déclenche l'opération de vente de sa parcelle, le contrat intelligent va créer une autre transaction pour ajouter un autre propriétaire à la parcelle en question et mettre à jour les autres informations d'adresse, etc. Ce sont ces contrats intelligents qui permettent à la blockchain de fonctionner de manière autonome. Rappelons que la première blockchain qui supportait le réseau Bitcoin n'avait pas de contrat intelligent. C'est le deuxième, créé par Ethereum, qui a implémenté la notion de contrat intelligent et qui a rendu la blockchain encore plus puissante. Alors, cette définition de la blockchain, j'espère qu'on l'a compris, c'est un peu compliqué, je conviens, mais j'espère que si on n'a pas compris, on pourra revenir au moment des questions. Qu'est-ce que Web3 ? Parce que le thème, c'est blockchain Web3. Web3, en fait, n'est rien d'autre que la vision d'un web plus décentralisé, plus sécurisé, plus ouvert. Pour cela, je vais vous prendre à travers un peu l'historique du web. On a eu le Web1. Le Web1 était un web statique où on ne pouvait que lire. On ne pouvait pas vraiment interagir avec les pages. C'est un peu noir, mais il a été créé en 1991. Et si on regarde l'évolution, il ne permettait que de lire. Il était vraiment statique. Ensuite, Web2. Web2, c'est l'ère que nous vivons. C'est l'ère des plateformes. C'est l'ère des réseaux sociaux. Et j'ai repris ici quelques points saillants pour dire qu'en 2004, Facebook est lancé à Harvard pour des étudiants. YouTube, que vous aimez tant, est créé en 2005. Et puis, la grande bascule, c'est lorsque l'iPhone apparaît en 2007, et surtout avec l'Apple Store, qui permet de donner un coup de fouet extraordinaire aux applications mobiles. Et tout le monde sait, la place que les applications mobiles occupent aujourd'hui dans notre vie, c'est grâce à ce lancement de l'Apple Store et d'iTunes par Apple en 2007. Alors, j'ai décidé de présenter un peu tous les inconvénients de Web2 parce que, justement, Web2 nous a amené beaucoup de bonnes choses, mais aussi des inconvénients, des inconvénients parfois majeurs. Alors, la centralisation. La centralisation est un problème de Web2. Pourquoi ? Parce que les grandes entreprises, Facebook, Amazon, Google, concentrent l'ensemble de nos données, de nos données personnelles. Tout est centralisé à leur niveau et ça devient presque de l'argent, presque de la monnaie. Et c'est seulement quelques entreprises qui dominent le marché. Nous, en Afrique, nous n'avons aucune part. Nous ne pouvons que consommer. Quand vous regardez les noms, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, vous n'avez rien qui s'approche de chez nous ici. Mais nous les connaissons mieux que ceux qui les ont fabriqués. Ensuite, ces entreprises ont un pouvoir d'influence extraordinaire, parfois de manière tout à fait invisible, mais réelle. Parce qu'elles concentrent tout ce pouvoir-là, il n'y a pas de libre concurrence. Aujourd'hui, il n'y a aucune option pour nous autres de pouvoir compter et peser, surtout dans la partie économique des plateformes. J'ai parlé des données personnelles. Il y a un abus extraordinaire sur les données personnelles qui sont vendues, revendues et utilisées sans réel consentement. Et surtout, ces entreprises manquent de transparence dans l'utilisation de ces données personnelles. Les algorithmes sont très opaques. Les algorithmes de recommandation ne sont connus que de leurs propres auteurs. Ils maximisent les profits et surtout, ce qu'on appelle les filtres de bulles qui créent des contenus similaires qui bombardent surtout les jeunes et qui, à la fin, créent des êtres totalement déréglés si on ne fait pas attention. Par ces algorithmes-là, ils forment, ils forgent le comportement de nos enfants. Si on ne fait pas attention, on peut perdre contrôle. L'utilisation excessive de ces outils peut devenir dangereuse pour nos enfants. Et puis, j'ai déjà parlé des filtres de bulles, je parle du manque de diversité. Le manque de diversité consiste à simplement dire qu'on a des points de vue totalement sélectionnés qui, en tapant sur notre cerveau tout le temps, forment nos opinions et nos manières de réfléchir. Et il y a le grand point de la désinformation parce qu'en contrôlant toutes ces données, c'est facile pour elles, ces entreprises, de diffuser des informations tendancieuses ou même parfois carrément fausses. Il peut manipuler l'opinion publique et les sources sont difficiles à vérifier. Je ne parle même pas des fraudes et des différentes arnaques qui sont devenues monies courantes sur l'ensemble de ces plateformes. Alors, il était donc temps, au vu de tout ce que j'ai cité concernant les problèmes sur Web 2, de penser à une solution qui atténue un tant soit peu l'ensemble de ces inconvénients. C'est là où entre Web 3. Et Web 3, comme je l'ai dit plus haut, c'est la promesse d'un Web décentralisé. Imaginez un tant soit peu un Web où nous pouvons contrôler notre propre identité. Nous pouvons contrôler les données que nous exposons à ces plateformes-là. Nos données seraient alors sous notre propre contrôle. Les plateformes ne pourraient plus nous manipuler et ne pourraient plus vendre indûment nos données et devraient se tourner vers d'autres sources de revenus. Et donc, Web 3 a trois principales caractéristiques. Contrairement à la centralisation, on va maintenant décentraliser. Et je ne suis pas resté très en détail sur l'architecture de la blockchain. On va y revenir. Mais ça permet aux utilisateurs et aux nœuds qui sont décentralisés de contrôler les données plutôt que d'avoir toutes les données centralisées dans un grand data center à New York ou à Washington. La propriété. Les utilisateurs sont propriétaires de leurs informations. Ils peuvent décider ce qu'ils exposent et ce qu'ils n'exposent pas. Et ils peuvent décider s'ils le veulent télémonétiser. Cela signifie que si vous êtes exposés à des publicités, vous pouvez décider d'être exposés à ces publicités-là et vous devez être payés pour ça aussi. Parce qu'à la fin de la journée, ces publicités apportent de l'argent sur vous, sur nous, mais sans aucun retour, en fait. Et c'est un Web qui est ouvert. Aujourd'hui, on n'a pas accès, même pour des raisons d'État, aux données générées par ces plateformes-là. En tout cas, pour ce qui concerne nos pays. Le Web 3 permettra cette ouverture-là à la fois pour les utilisateurs et pour les entités organisées comme les États. Alors, quels sont les cas d'utilisation ? Comment on utilise le Web 3 ? Il y a une donnée essentielle que la blockchain permet de résoudre. C'est l'intermédiation. L'intermédiation consiste à, lorsque vous voulez prouver quelque chose, par exemple, vous allez à la banque, vous voulez un prêt, et on vous dit de présenter votre carte d'identité légalisée, votre bulletin de salaire des trois derniers mois, votre acte de naissance, votre attestation d'emploi. Ces documents-là, vous devez les avoir auprès d'intermédiaires. Et vous devez aller perdre le temps, payer de l'argent, avoir ces documents pour prouver que vous avez ça. Avec la blockchain, on n'aura plus ça. Parce que les données sont sur le registre décentralisé, on peut travailler directement en allant consulter ces documents-là sans avoir d'intermédiaires. c'est la grande manœuvre, c'est le grand changement que la blockchain va nous apporter. Je vais vous donner quelques exemples pour qu'on puisse être vraiment situé sur ce que nous pouvons faire avec la blockchain. Et je vais commencer par la santé. Aujourd'hui, si vous avez des problèmes de santé et que vous vous déplacez à bobo du lasso, on n'a pas de moyen de consulter vos données de santé. Parce qu'on n'a pas ces données quelque part où vous pouvez autoriser à ce qu'on utilise ces données. ailleurs, il y en a, mais sur des technologies assez lourdes. Avec la blockchain, ça, ça devient très simple. Très simple. Les médecins inscrivent les informations de santé des patients avec leur accord sur la blockchain. et les patients autorisent n'importe quelle autre personne à consulter ces données-là. Ça peut sauver des vies, ça peut aider grandement dans la gestion de la santé. Le Burkina est un pays agricole. Et nous produisons beaucoup de... Nous avons beaucoup de produits agricoles. Et ces produits-là peuvent valoir beaucoup d'argent dans des endroits où on produit mal. On peut, avec la blockchain, faire la traçabilité exacte de l'ensemble des produits que nous avons dans notre pays. Et parce qu'on a la traçabilité, d'autres peuvent payer n'importe quel prix pour avoir accès à ces produits de qualité-là. J'ai parlé des parcelles tout à l'heure. avec la blockchain, il sera impossible à quelqu'un de vendre deux fois sa parcelle. Parce que, une fois que la donnée est sur la blockchain, c'est fini, on ne peut plus la modifier. Et lorsque quelqu'un veut acheter la parcelle, il suffira simplement d'interroger la blockchain pour savoir à qui ça appartient. Et si quelqu'un joue avec ça dans les couloirs, il n'aura que ses yeux pour pleurer parce qu'il ne pourra pas modifier sans le consensus de ceux qui sont chargés de modifier l'information sur la blockchain, qui sont les nœuds décentralisés. Donc ça, ce sont des cas d'utilisation extrêmement importants, sans parler de la logistique, de l'identité. L'identité est un autre problème qui, je vais détailler ça dans le dernier cas, dans la dernière opportunité, mais l'identité est un énorme problème pour nous, et c'est un énorme problème pour tout le monde. Alors, les cas d'utilisation de la blockchain, de Web3, il y a la finance décentralisée. Qu'est-ce que la finance décentralisée ? La finance décentralisée, c'est le fait de pouvoir enregistrer les informations financières sur une blockchain ouverte, pour faciliter, par exemple, l'accès au crédit. Aujourd'hui, les banques et les établissements du crédit souffrent du manque d'informations pour pouvoir accompagner ceux qui veulent le crédit. Si nous développons des applications de finance décentralisées, on peut avoir toute l'information concernant les individus, leurs activités financières, et quand ils demandent un crédit, ça peut se résoudre dans quelques secondes parce qu'on a accès à toute l'information. Ces applications de finance décentralisées vont donner un coup de fouet énorme au développement de nos économies. Ce qu'on appelle les tokens non-fongibles. Les tokens non-fongibles, je vais expliquer un peu plus parce que c'est un terme un peu barbare mais qui est simple et qui peut nous intéresser grandement. Nous avons des productions artistiques qui sont prisées à l'étranger et que nous pouvons vendre à travers ces tokens. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si vous avez une production artistique, vous pouvez lui donner un token sur la blockchain. Un token, c'est un numéro d'identifiant simplement qui lie de manière unique votre production à la blockchain. Par exemple, au CIO, on peut construire une blockchain, exposer toutes les œuvres et les créer. On aura les visiteurs professionnels qui arrivent, mais surtout, on va avoir les gens à l'étranger qui pourront accéder et acheter ces tokens. Une fois qu'ils ont acheté ce token, l'œuvre leur appartient parce que l'œuvre est achetée de manière unique. Donc ces tokens-là, j'invite les jeunes à creuser dedans parce que ça peut nous donner un coup de fouet dans la commercialisation de nos œuvres artistiques. Les DIAO sont des organisations totalement qui roulent sur blockchain. Et en général, ça peut se faire pour les votes. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes pour nos systèmes d'élection. Si on utilise la blockchain, « bye bye » la fraude, « bye bye » les achats de voix quelconques. parce qu'une fois que l'information rentre dans la blockchain, on ne peut plus la modifier. Et en général, les systèmes de vote tournent avec des blockchains, avec des contrats intelligents, et c'est ce qu'on appelle les DIAO. Le metaverse. Qui a entendu parler du metaverse ici? Le metaverse, c'est un environnement virtuel. C'est un environnement qui combine à la fois blockchain, intelligence artificielle, réalité virtuelle, réalité augmentée. Contrairement à ce qu'on peut penser, le metaverse peut être utilisé par nous. Parce que, justement, nous sommes parfois isolés sur certains aspects. Et je reviendrai sur le CIAO, ou des manifestations de ce genre. si on crée un petit metaverse CIAO, les gens pourront se promener dans les allées, visiter le CIAO, acheter, interagir avec les professionnels. Ça semble lointain, mais c'est quelque chose qui est faisable et qui n'est pas si compliqué à mettre en œuvre. Les social media, Web3, ça, c'est une opportunité que nous, nous avons, nous qui ne sommes pas dans le jeu. Quand je dis nous qui ne sommes pas dans le jeu, je pense à l'Afrique, je pense à l'Inde, je pense à tous ceux qui sont exclus des plateformes sociales aujourd'hui. Si nous créons des réseaux sociaux sur le Web3, que nous arrivons à attirer le monde dessus, nous pouvons progressivement revenir dans le jeu des réseaux sociaux, dans le jeu des plateformes. Imaginez aujourd'hui que nous n'ayons pas accès à Facebook, à YouTube, à WhatsApp, qui peut imaginer l'impact sur la vie sociale déjà et ensuite sur la vie économique. Mais allons-nous toujours dépendre de ces plateformes sans pouvoir avoir une alternative par nous-mêmes et pour nous-mêmes ? C'est pour ça que le Web3 nous donne l'opportunité nous-mêmes de penser et de créer une alternative ou un complément à ces plateformes qui existent. Alors, il y a des opportunités de carrière énormes. Ces opportunités de carrière pour les développeurs surtout, j'ai noté quelque part ici les développeurs blockchain. Si vous avez des compétences en développement blockchain aujourd'hui, vous pouvez être à Ouagadougou et vous faire payer 4 000, 5 000 dollars chaque mois en étant assis ici à Ouagadougou. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut simplement apprendre les nouveaux langages de développement sur la blockchain, comme Solidity. Et vous pouvez aller sur des plateformes de freelancers comme appworks.com ou freelancers.com et vous faire de l'argent en étant ici à Ouagadougou. Ça, c'est très important pour ceux qui savent développer un peu. Il suffit juste d'apprendre et vous apprenez en ligne. Vous allez créer votre compte sur Appworks et vous allez avoir énormément de travail. On manque de développeurs blockchain partout dans le monde. Mettez-vous-y. Ensuite, il y a les développeurs de contrats intelligents. J'ai expliqué ce que c'est que le contrat intelligent. Le contrat intelligent, c'est la deuxième partie qui rend la blockchain dynamique. C'est grâce à eux qu'on peut automatiser l'ensemble des actions qu'on a sur la blockchain. Les développeurs de contrats intelligents sont également recherchés partout et ils sont payés cher, parfois jusqu'à 100 dollars l'heure. 100 dollars, c'est à peu près 60 000 par heure. Et ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit juste d'apprendre et d'aller chercher. Alors, la quatrième partie, c'est ceux qui vendent les cryptos. Ceux qui vendent les cryptos, vous achetez Bitcoin ou Ether ou je ne sais quelle autre crypto et vous revendez. Il y a des stratégies. Il faut connaître aussi comment les cryptos fonctionnent. Si vous travaillez avec Bitcoin, Bitcoin, c'est une monnaie à caractère déflationniste par nature. Déflationniste parce que la rarité est créée et incluse dans la conception même. Il y a une limite de 21 millions de Bitcoin qui doivent être créés. Donc, si vous investissez sur le long terme, alors vous pouvez faire de l'argent. Si vous voulez investir aujourd'hui et gagner demain, ça ne marche pas. Donc, cette troisième partie, je dirais d'être un peu, de faire attention. Ensuite, on a les ingénieurs blockchain. Les ingénieurs blockchain sont différents des développeurs blockchain. Mais les ingénieurs blockchain, c'est ceux qui designent les systèmes blockchain. C'est-à-dire, ils vont prendre un domaine, la santé, l'agriculture, la finance, la logistique, et ils vont designer, ils vont concevoir le système blockchain. Ceux-là, aujourd'hui, j'ai travaillé avec quelques ingénieurs parce que j'en avais besoin. Les moyens que j'ai trouvés, j'ai dû les payer 200 dollars l'heure. Ce sont les moyens. Les plus performants, il faut payer jusqu'à 500 dollars l'heure. Vous vous rendez compte ? C'est 300 000 francs CFA à l'heure. Et pour y entrer, ce n'est pas du tout compliqué, franchement. Il suffit de se donner les moyens d'apprendre, dormir un peu tard un peu, ça, ça ne tue pas. Et bon, on peut vraiment y arriver. Donc, ces carrières-là, ce n'est pas du rêve, c'est du concret. Si quelqu'un se met là en trois mois, il peut commencer à toucher 200 dollars l'heure, 100 dollars l'heure en un rien de temps. Les investissements, les opportunités d'investissement, ça, ça s'adresse plutôt aux investisseurs. Parce que Web3 est en vogue et parce qu'on a besoin de développer, surtout chez nous. J'ai l'habitude de dire qu'ici, nous avons tout à faire. Nous n'avons pas d'investissement majeur sur beaucoup de nos segments. Quand on prend le génie civil, l'agriculture, l'identité, tout est à faire. Et si quelqu'un veut développer dans la blockchain, veut investir dans la blockchain, il peut commencer à investir pour supporter, soutenir les startups qui développent dans la blockchain. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet quoi ? De développer des solutions pour résoudre nos problèmes, de targeter l'Afrique pour ouvrir notre horizon et de faire de l'argent. Donc pour ceux qui sont capables, qui en ont envie, supporter les startups, blockchain, Web3, c'est une bonne décision d'investissement. Les cryptocurrencies et les tokens, les acheter et les vendre, je n'insisterai pas là-dessus parce que c'est l'activité préférée de ceux qui viennent dans la blockchain. Mais c'est une activité un peu risquée pour les investissements court terme. Le long terme, c'est bon, donc je ne vais pas trop insister dessus. Alors, il y a un volet important, c'est celui que nous essayons de faire ce soir, c'est développer les compétences en Web3. Les meilleures ressources pour Web3, bon, je m'excuse de le dire, elles sont en anglais. Elles sont en anglais et quand vous trouvez les ressources dans d'autres langues, j'en ai lu beaucoup, j'ai l'avantage de pratiquer le français et l'anglais, mais je n'ai jamais vu un bon bouquin dans le domaine en français. Je suis désolé, donc il faut se mettre à l'anglais aussi. Alors, le quatrième point est un point extrêmement important et je vais passer quelques minutes dessus. Lorsque j'ai présenté la blockchain, j'ai dit que les validateurs des nœuds, c'est vous tous qui avez reçu le registre et qui participez à ce qu'on puisse ajouter d'autres blocs à la blockchain. On les appelle des mineurs pour ce qui concerne Bitcoin ou des validateurs de nœuds. Et cette fonction de validation de nœuds prend de plus en plus d'ampleur. Pourquoi ? Parce que toutes les applications décentralisées ont besoin des gens pour valider les transactions. Je vais vous donner une idée de ce que le seul Bitcoin rapporte à la Chine par an. Bitcoin, c'est environ 40 000 nœuds. 40 000 nœuds. Vous avez une idée de 40 000 nœuds, c'est des machines de calcul, il y en a 40 000 dans le monde. 85 % de cette capacité-là se trouve en Chine. 85 % de cette capacité se trouve en Chine. Et lorsque vous validez un bloc à Bitcoin, vous recevez 6,25 Bitcoins. La valeur de ce que les validateurs de nœuds en Chine reçoivent par an, c'est environ 11 500 milliards de francs CFA. Je vais répéter. 11 500 milliards de francs CFA. C'est un peu plus de 3 fois le budget du Burkina Faso, qui est de l'ordre de 3 600 milliards pour l'année 2024, si je ne me trompe pas. Et pour faire cette activité qui se développe à vitesse grand V, pourquoi elle se développe ? Non pas parce que Bitcoin, Ethereum se développent, mais parce qu'il y a de plus en plus d'applications, surtout dans le domaine de la finance décentralisée. Et chaque application dans le domaine de la blockchain a besoin de validateurs de nœuds. Et cette fonction de validation de nœuds peut rapporter beaucoup d'argent. Imaginez 11 500 pour le simple Bitcoin. Je n'ai pas pris le temps d'ajouter tous les autres cryptocurrencies qu'on peut citer. Donc pour ceux qui ont besoin de compétit, parce que c'est de la compétition pour gagner les blocs, il faut se mettre ensemble et investir dans des nœuds de validation. Une fois que vous avez investi dans ces nœuds, vous les installez, vous les alimentez, ils travaillent pour vous. Et chaque fois que vous êtes successful dans la création d'un bloc, vous avez six blockchains. Un blockchain, c'est 67 500 dollars aujourd'hui, environ 40 millions de francs CFA. Si vous en avez six, ça fait 240 millions chaque fois que vous arrivez à valider un bloc. Mais je ne vais pas vous dire que c'est facile parce que c'est de la compétition pour pouvoir bloquer. Vous n'y arrivez qu'en investissant ensemble. Et nous devons commencer à investir dans ces nœuds-là. Pourquoi ? Parce que c'est en fait des mines d'or qu'on peut extraire et qui ne sont pas dans notre sous-sol. On peut juste aller participer à l'économie mondiale et ramener de l'argent chez nous sans avoir à creuser et à extraire l'or de chez nous. D'ailleurs, le terme, c'est mineur, miner. C'est celui qui extrait. Et c'est vraiment de l'or. Alors, l'autre volet, c'est vraiment pour le long terme, moyen long terme, il faut financer les incubateurs pour qu'on apprenne vraiment à travailler et à produire des solutions blockchain. C'est très, très important parce que sans cela, nous allons encore rester à quai. Si vous m'amérez même à la gare. Parce qu'avant, on nous a dit qu'on était de ça, mais je n'étais pas sûr qu'on était même à la gare. Cette fois-ci, je crois qu'on a l'opportunité. C'est pour ça que cette conférence est si importante. C'est un début d'amener l'information. Après, c'est à vous d'aller creuser, à vous d'aller chercher, mais aussi que les autorités regardent un tout petit peu. C'est deux derniers éléments que je viens de citer. Par exemple, pour revenir un peu sur les validations de nœuds, si on veut faire de ce Burkina un endroit où on valide les nœuds, où on rapporte de l'argent au pays, peut-être qu'il faut faciliter l'acquisition de ces machines d'extraction de bitcoin. Ça peut aider. Les incubateurs, on a des incubateurs privés, etc. Il faut faire plus. Il faut peut-être investir dans un incubateur national à vocation Web3, vu les enjeux. Ça, c'est mon petit conseil à deux francs CFA. Alors, le métaverse, j'en ai parlé, donc je ne veux pas revenir dessus. Beaucoup de mouvements se font aujourd'hui autour du métaverse. Il ne faudrait pas que chez nous, on pense que c'est quelque chose de lointain et c'est quelque chose de trop virtuel, etc. En réalité, il faut y entrer, il faut créer des solutions pour montrer ce que nous avons et attirer les gens qui sont habités au virtuel. On n'est pas obligés, nous, d'y entrer. Mais on veut des gens qui entrent pour nous rapporter de l'argent et acheter nos œuvres. Donc, mettez-vous par petits groupes de développeurs, d'ingénieurs. Pensez à une solution metaverse pour le CIO. Pensez à une solution metaverse pour le FESPACO. Pensez à une solution metaverse pour les activités culturelles traditionnelles. On les néglige, mais ces activités intéressent beaucoup les gens qui sont dehors. Et il faut que nous trouvions les moyens de les ramener. Et le metaverse peut être une bonne option. Parce qu'au lieu de transporter les œuvres dans des avions, les protéger, on les a chez nous, mais on peut y entrer comme si on était en face de cette œuvre-là depuis Tokyo ou Shanghai. Pourquoi nous allons nous priver de cela ? Alors, j'ai décidé de présenter un cas pratique de ce sur quoi je travaille et ce sur quoi je crois qu'on devrait se battre pour le Burkina Faso immédiatement pour entrer dans l'ère de la blockchain. Je travaille depuis un an et demi sur une solution d'identité souveraine, d'identité décentralisée sur blockchain. Et ce que ça permet de faire, je vais juste expliquer rapidement parce que j'ai plus beaucoup de temps, c'est que nous avons dans le pays des autorités qui émettent pour nous les passeports, les cas d'identité, nos actes de naissance, on a des universités qui donnent des diplômes, on a nos titres fonciers, etc. L'identité souveraine, pour faire tout simple, ça met en jeu trois acteurs. Le premier acteur, c'est l'autorité. Donc, la sûreté qui émet les passeports n'a pas besoin de changer son mode de travail. On délivre un passeport à M. Saré. En même temps qu'on délivre le passeport à M. Saré, on va écrire sur la blockchain en bas, la blockchain ici, on va écrire les informations concernant son passeport. Et M. Saré, qui est le détenteur de son passeport, va avoir sa clé publique, sa clé privée pour protéger son wallet et il va recevoir en même temps les accréditations numériques de son passeport. Donc, il a désormais dans son téléphone les accréditations numériques de son passeport. S'il va faire sa carte d'identité, le même schéma. S'il va faire son permis de conduire, le même schéma. Donc, dans son porte-monnaie, son téléphone, il a désormais toutes les informations numériques concernant son identité. Et cette identité, je le rappelle, une fois qu'elle est inscrite, on ne pourra pas changer. Elle est liée à de la biométrie, etc. Si vous voulez changer votre âge et votre nom, bonjour, vous ne pouvez pas. Et lorsque M. Saré se présente maintenant à la banque, pas pour un prêt parce qu'il n'en a pas besoin, mais pour déposer beaucoup d'argent ou on lui demande un certain nombre de justifications, il choisit simplement de dire, voilà mon porte-monnaie. Il passe son téléphone et toute l'information est vérifiée instantanément. Cette solution va permettre, parce que l'identité est un enjeu important. Et l'identité est un enjeu d'autant plus important que nous sommes dans un monde numérique qui se renumérise à grande vitesse. Et en réalité, si on ne résout pas le problème de l'identité, on est bloqué un tout petit peu pour toutes les solutions de digitalisation. Pourquoi ? Parce que la sécurité devient un problème majeur vu le développement de l'intelligence artificielle. J'en ai parlé à d'autres occasions. L'identité souveraine devient un enjeu impératif. Ailleurs, on s'affaire. Ici, on n'est pas au courant. C'est très dangereux. J'ai mis ici une petite illustration de comment est-ce que ça fonctionne, mais je pense que si quelqu'un pose la question, on pourra revenir dessus. Mais l'identité souveraine, je pense que j'en ai dit assez. C'est quelque chose qui est très important et qu'on devrait regarder avec un œil percutant parce que ça va ouvrir pour nous des opportunités et de la conséquence dans les solutions de digitalisation que nous voulons mettre en œuvre. Si on ne le fait pas, on court un risque important et on manque des opportunités importantes. Alors, j'ai mis ici un petit laïus concernant comment ça se passe dans le monde actuellement pour l'identité décentralisée. En 2025, toutes les grandes entreprises vont commencer à intégrer l'identité souveraine, l'identité décentralisée dans leurs applications. Quand je dis grandes entreprises, je pense à Facebook, je pense à Amazon, je pense à YouTube, à tout ça. Ça signifie quoi? Que dès l'année prochaine, ces entreprises seront en position de protéger nos données personnelles. Elles, elles seront en position parce qu'on les a forcées là-dedans. Mais qu'est-ce qui va se passer pour nous, ici au Burkina Faso? Nous n'avons pas la solution, donc nous ne pouvons pas en bénéficier. Nous allons continuer de déverser nos données personnelles même si l'opportunité nous est donnée de nous en retirer. Nous ne pouvons pas utiliser les données de nos citoyens pour nos propres besoins parce que nous aurons décidé de ne pas entendre ce qui se passe autour de nous. Et dès 2030, dès 2030, il n'y aura plus d'authentification, noms d'utilisateurs, mots de passe sur l'ensemble de ces plateformes-là. Ça sera phase-out. Donc, c'est pour ça que moi, j'insiste sur ça parce que je pense que c'est important et je voulais partager ça avec vous. Des questions? Rebonsoir. Encore un petit banc. Maintenant un grand. Bravo! Moi, je vais commencer par la question qui me brûlait. Quand j'écoutais M. Ghanem Toré, j'étais très hopeful. J'avais plein d'espoir, mais en même temps, à la fin, il m'a donné froid au dos. Donc, d'ici là, nous pourrons être des Africains. Ici au Burkina, on a des données et puis on va nous vendre pour les utiliser. Et si on refuse, on est bloqués. Ou d'ici là, comment ça va se passer? Et l'autre question qui s'ajoute à ça, comment on peut avoir des sommités pareilles qui viennent de notre pays et le Burkina n'est pas encore digitalisé? Quelqu'un peut me dire ça? C'est une question simple. Merci beaucoup pour ces deux questions. Pour la première question, lorsque vous prenez Facebook aujourd'hui, quand vous créez votre compte, vous donnez un nom d'utilisateur et vous donnez un mot de passe. Ce sont des alias qui vous permettent de vous connecter. Lorsque ces entreprises vont implémenter l'identité souveraine, vous n'aurez pas besoin de nom d'utilisateur, mot de passe, mais vous allez utiliser votre identité, votre véritable identité. Mais pour que vous puissiez utiliser votre véritable identité, il faut qu'on ait une solution d'identité décentralisée pour les Burkinabés qui n'existera pas en 2025. Donc on ne pourra pas profiter du fait que les Burkinabés peuvent choisir de protéger leurs informations personnelles tout en se connectant à ces plateformes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc la réponse que j'ai donnée, c'est que pour se connecter à Facebook aujourd'hui, chacun de vous a un compte et il se connecte par nom d'utilisateur, mot de passe. Quand on aura l'identité souveraine, l'identité décentralisée, chacun va utiliser son identité et non plus son nom d'utilisateur, mot de passe. Même si les plateformes offrent cette possibilité-là en 2025, nous, nous ne pourrons pas en bénéficier parce que nous n'aurons pas implémenté l'identité décentralisée chez nous. À moins d'acheter encore une fois des solutions d'identité souveraine que chacun peut aller acheter ailleurs. Mais bon, on aura manqué quelque chose. Je ne sais pas si je réponds à la question. La deuxième question, je ne sais pas si je peux y répondre parce que je n'ai pas la réponse vraiment. Voilà, je ne sais pas quelle est la stratégie et comment ça se passe. Mais bon, je ne pense pas pouvoir répondre à cela. Merci beaucoup, M. Ganemtore. Je vais procéder 5 noms à ma gauche, 5 au milieu et 5 à droite. Vous donnez le micro à Boni et M. Attina se prépare. Quand M. Boni va féliciter le conférencier et le remercier, il l'a fait au nom de nous tous. M. Boni. On est d'accord. Pour permettre à tout le monde de parler. Donc, allez-y, M. Boni. D'accord, il n'y a pas de souci. Effectivement, je salue vraiment cette initiative. Et au nom de tout le monde, j'aimerais dire un grand merci. Voilà, on applaudit pour tout le monde. D'accord. Moi, ma préoccupation, c'est la sécurité des données, comme il l'a dit, concernant la technologie web et blockchain. Si aujourd'hui, moi, je développe une application web, disons en Django, et j'importe des bibliothèques web 3, je dois toujours héberger l'application si je ne m'abuse. Je ne sais pas si le fait qu'on héberge ces applications sur des serveurs externes constitue toujours une faille de sécurité, puisque les serveurs ne sont pas ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En réalité, quand vous regardez web 3, blockchain, vous avez deux manières de développer. La première manière de développer, c'est de vous appuyer sur les réseaux blockchain existants. Pourquoi ? Parce que lorsque vous développez vous-même votre réseau, vous avez besoin des validateurs de nœuds, vous avez besoin des gens pour héberger ça. Ce n'est plus un système centralisé où vous hébergez votre application sur le cloud et c'est fini. La blockchain, c'est la possibilité pour chacun d'entre nous, si c'est un blockchain public, de se connecter à votre application, télécharger, créer son compte et commencer à valider vos transactions. C'est ça la blockchain. Donc, en réalité, on n'a pas de failles de sécurité. La blockchain, c'est l'infrastructure, c'est l'architecture qui vous garantit le plus de sécurité, puisque s'il reste seulement deux nœuds dans votre réseau, vous êtes toujours fonctionnel. Si vous prenez Bitcoin, il y a 40 000 nœuds. Si 38 998 nœuds sont attaqués et sont down, Bitcoin fonctionne toujours. C'est pour ça que la blockchain est si sécurisée et si puissante. Vous développez votre application, mais votre application donne accès aux gens pour créer des nœuds et valider vos transactions. Et comme je l'ai expliqué, chaque nœud, non seulement valide vos transactions, mais dispose de l'ensemble de vos données. Donc, vous n'avez aucun problème de sécurité de ce point de vue-là. Je ne sais pas si je réponds à la question. Merci beaucoup. Monsieur Atina, Arthur se prépare. Merci beaucoup. Mon frère a déjà posé moi ma question. Merci beaucoup. Bravo, on l'applaudit pour... Arthur, je vous encourage fortement à faire comme lui. Arthur, Nikiema se prépare. Moi, ma question, c'est que blockchain, souvent il y a des lettres ou encore des numéros qui représentent des codes pour pouvoir de temps en temps rentrer dans son portefeuille. Je ne sais pas si j'ai bien entendu. Bon, pour notre conférencier, pour lui, c'est notre identité, le nom, quoi, 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 qui est, le code, ou bien on a ces lettres ou encore ces numéros. Maintenant, en cas de ces numéros, comment on pourrait les protéger jusqu'à si, par hasard, on a un problème avec nos machines, nos appareils, et qu'on n'a pas une solution afin de pouvoir trouver ces choses et débloquer. Comment on pourrait retrouver, nous, nos données qui sont dans le portefeuille, là, voilà, pour ne pas perdre ces choses ? Merci pour la question. En fait, ce dont vous parlez, lorsque vous travaillez avec la blockchain, vous avez une paire de clés. Une clé publique, qui est votre adresse, qu'on peut utiliser pour s'adresser à vous, et une clé privée, cette clé privée que vous utilisez pour pouvoir accéder à vos fonds, etc. Et vous, en fonction des solutions qui sont, et de l'application, il y a des moyens de récupération de cette clé, ou parfois, il n'y en a pas. Par exemple, sur Bitcoin, si vous perdez votre clé privée, vous avez perdu votre argent. Donc, mieux vaut la sauvegarder quelque part. Si vous avez perdu votre clé privée sur Bitcoin, vous avez perdu vos fonds. Bien que ces fonds ne puissent pas être utilisés par quelqu'un, vous, vous ne pourrez plus avoir accès. Mais, en fonction des applications, surtout les applications d'identité, qui sont différentes de ceux dont je parle, il y a toujours des moyens de récupérer la clé privée. Mais, en général, c'est votre responsabilité de protéger la clé privée. C'est comme votre porte-monnaie. Si vous la laissez tomber ici, en face de... Ici, là, bon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, et vous ne pourrez pas interroger quelqu'un. Merci beaucoup. Donc, blockchain, ce n'est pas pour les négligents. Ce n'est pas « je pensais que ». Ça ne marche pas. Monsieur Nikema, à vous la parole, et Alexandre se prépare. Ok, merci bien. Et en écoutant bien, et surtout au niveau des opportunités de carrière, il me semble que c'est beaucoup adhérent à ceux qui sont du domaine de technologie, d'éthique. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que quelqu'un qui n'est pas du domaine peut bénéficier de cette technologie ? Merci beaucoup. On peut bénéficier, vous pouvez acheter et vendre, vous pouvez investir, et surtout investir pour développer, par exemple, les incubateurs, accompagner les start-up. Tout ça, ce sont des investissements qui sont possibles. Mais même ceux, même les carrières de développeurs. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sait lire et écrire, surtout s'il veut apprendre, par exemple, l'anglais, il peut se donner des capacités de développement en moins de six mois, vraiment, et avoir un poste qui lui donne 50, 100 dollars par heure. C'est une question de volonté. D'accord ? Ok. Merci, Alexandre. Stéphanie se prépare. Personnellement, vous venez de me conforter pour l'apprentissage et à développer une carrière dans cela. Maintenant, la question que je voudrais poser, est-ce qu'ici au Burkina Faso, nous avons déjà peut-être un groupe, ou bien un club, où nous avons, par exemple, des amoureux du Web3, où ils peuvent se rencontrer, échanger ? Et la deuxième question, c'est par rapport au projet de l'identité souveraine. Je voudrais savoir, en réalité, comment c'est donné selon protégé ? Parce que, je prends un exemple, j'ai mon passeport, j'ai ma date de naissance, et toutes les informations, comme le numéro de mes parents et le nom, plutôt, de mes parents. Si je parle, par exemple, en banque, est-ce que le fait qu'en banque, oublier une autre entité, est-ce que le fait d'accéder aux données de mon wallet, est-ce que c'est toutes mes informations que je leur fournis, ou bien est-ce qu'il y a la possibilité de trier des personnes qui n'aient pas accès à des informations qui n'ont pas le droit ? Ok, merci. Merci beaucoup. Pour la première question, je ne suis pas au courant d'un club, blockchain ou Web3. S'il y en a, je serai heureux de parrainer et de participer, etc. S'il n'y en a pas, c'est l'occasion de crier. Tout à fait. La deuxième question concernant la sécurité des données, je reviens encore sur la blockchain et sur les données qu'on a. L'identité souveraine, lorsque M. Saharé, dans l'exemple que j'ai donné, reçoit les accréditations de la sûreté concernant ces données de passeport, ces données sont cryptées par la clé publique de la sûreté et sont disponibles sur votre porte-monnaie digitale. Lorsque vous voulez, quelqu'un veut accéder à vos informations, si vous allez en banque, vous allez avoir une notification vous demandant de préciser les informations que vous souhaitez partager avec la banque. Si vous souhaitez partager seulement votre nom, votre date de naissance et le numéro de votre carte d'identité, vous cochez et c'est ça qui sera partagé. Et la banque, qu'est-ce qu'elle va faire ? La banque va utiliser sa clé, sa propre clé privée pour accéder à votre information sur la blockchain, celle que vous avez partagée. Si vous avez décidé de partager votre nom et votre date de naissance, c'est uniquement ça qui sera disponible à la banque. C'est pour ça que c'est tellement merveilleux, parce que vous avez le contrôle granulaire de ce que vous partagez avec ce qu'on appelle les vérificateurs. Les vérificateurs, c'est la banque, c'est peut-être l'administration, c'est n'importe où. C'est très sécurisé et c'est très granulaire, très sélectif. Merci beaucoup. Stéphanie et M. Wenkouni se préparent. Merci beaucoup. Je vais essayer de... J'ai beaucoup de questions, parce que je suis très profane du secteur. Quand je vois Web 3.0, je suis un peu impressionnée. Alors la première question, c'est quand on dit Web, on est nécessairement sur Internet, si je ne m'abuse. Il y a deux semaines en arrière, on a essuyé une panne qui aurait été imputable à un mouvement de plaque tectonique. Toujours est-il que, pendant un certain nombre de jours, on avait des problèmes de connexion. Ce qui nous ramène à la réalité de l'Afrique, qui dépend toujours. Pour l'option Web 3.0, est-ce qu'il y a la possibilité de s'affranchir de ce réseau-là, de faire en sorte que ça parte d'ici, qu'on soit plus autonome, et que, peu importe tout ce qu'on va développer, si un jour, on a une panne d'Internet, que ça ne bloque pas tout ce que l'on développe. À côté de cette question, il y a le fait que, si aujourd'hui, le Web 3.0 est une opportunité pour la jeunesse africaine, qui, il faut le dire, vit au quotidien les réalités de la fracture numérique, est-ce que ça s'adresse vraiment à tous les jeunes et comment on fait pour toucher tout le monde ? Je vous pose la question, parce que dans votre présentation, vous avez parlé de la solution mobile monnaie, qui s'est quand même affranchie d'Internet, si je peux le dire, et qui permet à nos mamies depuis le village de pouvoir faire leurs transactions sans forcément avoir Internet. Est-ce que c'est également une opportunité qui est potentiellement possible avec le Web 3.0 ? Je le dis toujours parce que je ne comprends pas toujours. Tu as combien de questions ? La dernière, ça fait trois, la dernière question, c'est, vous nous avez parlé des failles du Web 2.0, vous nous avez vanté la sécurité du Web 3.0, est-ce que c'est dire que le Web 3.0 n'a aucune faille ? Trois questions, c'est fini. La première, c'est les pannes que nous avons essuyées et la fracture numérique de la jeunesse africaine vivant les réalités d'autres que les jeunes de l'Occident. D'accord. Merci beaucoup pour ces trois questions, elles sont très pertinentes. Pour la première question, une des caractéristiques principales de la blockchain et de Web 3, c'est sa tolérance au PAN. Parce que, comme j'ai expliqué lors d'une précédente question, si on avait un Web décentralisé, ça signifie qu'au Burkina Faso potentiellement, suivant ce que j'avais dit là, on aurait pu avoir une ou deux personnes même qui ont des nœuds de validation de ce Web décentralisé. Et si tout tombe partout, nous avons toujours le Web qui fonctionne. Le problème qui est le nôtre aujourd'hui, c'est qu'avec la centralisation et avec le manque de redondance géographique de l'online de transmission, nous sommes victimes de ces pannes-là. La blockchain est la solution pour résoudre ça de ce côté-là. D'un autre côté, la blockchain nous donne un nouveau départ. Nous devons maintenant nous battre pour nous insérer dans ce circuit-là. C'est pour cela qu'il est important que nous ayons des solutions qui tournent sur les nœuds, ils sont partout. Nous pouvons nous mettre en panne, eux, ils peuvent être en panne, mais nous pouvons toujours avoir nos solutions. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais si on avait un Web décentralisé, nous n'aurions peut-être pas eu cette panne-là. La deuxième question concerne mobile money. Mobile money est une solution de chez nous, dont on est fier, mais on doit transporter mobile money sur blockchain. Ce dont vous avez parlé sur Internet, on l'a eu aussi sur mobile money il y a quelques jours, je crois. Et si on était là aussi sur une solution, une architecture décentralisée, une architecture blockchain, personne ne s'en serait rendu compte. Parce que quand un nœud tombe, les autres fonctionnent comme si de rien n'était. Parce qu'on a toutes les données et on a la capacité de valider des transactions. Donc, on est... Maintenant, au niveau de la fracture numérique, nous devons prendre les choses en main. Vous devez prendre les choses en main. Moi, je crois que vous avez tout maintenant pour prendre les choses en main. C'est vrai qu'on a encore besoin de facilitation, ce que nous essayons de faire, ce que tout le monde essaie de faire. Mais vous pouvez prendre les choses en main. Notre premier problème, c'est quoi ? 80 à 85% du contenu numérique qui est consommé est fait ailleurs. C'est vrai ou c'est faux ? Mais il n'y a rien qui nous manque pour créer le contenu qui nous convient et qui nous ressemble et qui fait que, un, on va économiser sur les bandes passantes pour aller chercher ces données-là. Deux, lorsqu'on a des problèmes, les contenus sont à côté de nous. S'il nous manque 20% et que nous avons les 80% ici, il n'y a pas de problème. Mais s'il nous manque les 80, 85%, alors on se sent très mal. Donc, au niveau du contenu, la balle est dans votre camp. Au niveau de l'infrastructure, on doit faire évoluer tout ça. La question que Mme Diallo a posée, je n'ai pas voulu y répondre parce que ce n'est pas tout de mon domaine, mais il y a des efforts à faire au niveau stratégique pour considérer que la technologie n'est plus seulement un support aux activités qu'on fait. c'est un pilier central. Ça peut rapporter de l'argent, ça peut rapporter des emplois, ça peut développer les pays, notre pays. Et donc, mais si on n'a pas cette stratégie, alors on continue de considérer que c'est subsidiaire. Alors que non, c'est au centre, c'est le pilier central en réalité. Mais faites votre part, je suis sûr que les autres entendent aussi ce que je suis en train de dire. Et ils feront leur part. Que chacun fasse sa part, comme le petit colibri. M. Wenkouni et M. Diabouga se préparent. Merci beaucoup. Moi, j'ai trois questions, une recommandation. Heureusement, la première question est déjà tombée avec les questions de Stéphanie. Donc, je m'en vais directement avec la deuxième question qui va concerner l'achat et l'acquisition des machines de minage pour le bitcoin. Donc, justement, avec FECA de Tonton Ganantore. Quand on sait le coût, voilà, que ces machines-là... C'est quoi la question ? La question, c'est de dire que c'est coûteux et l'énergie que ces machines la consomment aujourd'hui. Parce qu'une seule validation sur les blocs de bitcoin, pour ceux qui utilisent l'énergie hydrographique, ça peut coûter 16 000 litres d'eau par coût de validation. Quand on connaît nos pays qui donnent vraiment l'énergie, fait défaut. Donc, moi, je voulais savoir comment est-ce que... Quelle alternative nos pays peuvent effectivement mettre en place pour pouvoir installer ces machines-là pour ne pas vraiment empiéter encore sur justement l'énergie de nos sonabelles qui sont sur place. La troisième question, c'est l'impact économique qu'il avait fait cadre de la validation des blocs. Il y a un événement très important qui va se passer en avril, dans un mois presque, sur le bitcoin, qu'on appelle le halving, qui se passe chaque presque 4 années, qui est ici la récompense justement des mineurs. Donc, quel est, selon vous, l'impact justement que ces halving-là aura sur le prix du bitcoin dans les années à venir ? Et la troisième, c'est une recommandation. Je voulais inviter tous ceux qui sont ici ce soir, la jeunesse surtout, parce que nous avons entendu ce que le tonton a dit. Ça nous a beaucoup touchés. On ne peut pas ne pas parler, tanti Diallo, excusez-moi, parce que ça nous a touchés. Nous, la jeunesse, aujourd'hui, quand on parle qu'on peut être payé à 300 dollars par heure, 500 dollars par heure, et c'est vraiment interpellateur. J'invite la jeunesse à se former, à chercher les bonnes informations, à éviter de se faire annaquer chaque fois et à aller à l'information la bonne. On peut vraiment vivre et avoir beaucoup de gains avec cette nouvelle technologie. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Concernant la validation des blocs, la question d'énergie, vous avez raison, mais c'est un investissement à faire. un investissement à faire et comme je le dis, il faut se mettre ensemble. Si vous voulez acheter des machines de validation, les moins chers vont aller dans l'eau de 5 000 dollars en montant. Ensuite, il faudrait installer des panneaux solaires pour les faire tourner et c'est tout. Vous ne pouvez pas compter sur la moitié de la journée sans travailler. Pour cela, vous devez mettre un champ solaire pour ça, c'est tout à fait possible, mais mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble parce que vous avez plus de chances de valider des blocs et de gagner de l'argent. Si vous faites... Parce que c'est la compétition. Et la compétition se joue sur la puissance du calcul. Donc, si vous vous mettez à 3, à 4 et que vous mettez 20 000 dollars, 30 000 dollars pour acheter des machines de validation et que vous n'oubliez pas l'énergie, vous allez pouvoir y arriver. Et je pense qu'au niveau de l'énergie, j'espère qu'on aura la centrale nucléaire bientôt. Bon, c'est le communicateur, et nous, on ne le connaît pas vraiment. J'espère qu'on aura la centrale nucléaire et puis bon, on aura résolu le problème. OK ? Donc, il faut se mettre ensemble. Les Chinois se mettent ensemble. Si vous voyez qu'il y a 85 % de la puissance de calcul Bitcoin qui est en Chine, les Chinois se mettent ensemble. Ils font des tontines. Ils se mettent ensemble à 10 à 20 pour acquérir ces machines-là. Parce que le jour qu'ils ont validé, je vais répondre au halving tout à l'heure, quand ils ont validé, quand vous avez 6 Bitcoins qui tombent, c'est vraiment la fête. Mais il faut le faire ensemble. Nous, nous avons un défaut. Nous ne voulons pas faire les choses ensemble. C'est très important. Il faut faire les choses ensemble. Vous ne pouvez pas gagner seul. Vous ne pouvez pas aller seul. Même les formations, mettez-vous ensemble. Challengez-vous pour aller faire des compétitions pour dire, moi, j'apprends la Bitcoin, moi, j'apprends l'ingénierie, moi, j'apprends Python, moi, j'apprends ceci. Mais mettez-vous ensemble. Si vous ne vous mettez pas ensemble, vous n'y arriverez pas et on ne va pas y arriver. OK? Pour le halving, le halving, c'est un process qui se passe chaque 4 ans où la récompense des Bitcoins diminue de moitié. Donc, à la fin du mois d'avril, on va passer de 6,25 Bitcoins par bloc validé à 3,1 Bitcoins attribués par bloc validé. C'est ça qui va se passer. C'est ça, le halving. L'impact, c'est quoi? L'impact, c'est que la rentabilité apparente du Bitcoin, de l'investissement, va diminuer. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que chaque fois que vous avez le halving, on crée de la rarité. Et parce qu'on crée de la rarité, le prix du Bitcoin a tendance à augmenter. Donc, ce qu'on va probablement voir, on va voir d'ici la fin de l'année, c'est quelque chose comme peut-être 80, 85 000 dollars pour le prix du Bitcoin, du halving. Donc, je crois que c'est les deux questions. Les autres, c'est la formation. Il faut se former, je l'ai déjà dit. Merci beaucoup. Monsieur Diabuga et Herman se préparent. Ok, merci. Moi, je me réfère à ce que la modératrice anti-dialo a dit au début. Parce que quand on a des sommités comme ça et on se rend compte qu'on a des années de lumière en arrière, ça fait mal. Maintenant, la question, c'est comment anticiper, même si M. Ganamthora a essayé d'escriver un peu la question, il n'a pas voulu aller frontalement. Moi, je demande, lorsque vous venez comme ça, est-ce que vous proposez concrètement aux dirigeants des solutions? Et ma deuxième question, c'est concernant la décentralisation de l'identité. Pourquoi ne pas déjà utiliser ça, par exemple, pour éviter que l'on aille passer des heures à la Sunabel, à l'ONEA ou bien aux impôts pour payer, perdre toute une journée pour, par exemple, payer une facture? Merci pour la question. Ce que je voulais dire ici, c'est que c'est un process. Quand vous avez des solutions à proposer, pour répondre, oui, je propose des solutions pour être court. Oui. Voilà. Je propose des solutions et on avance sur certains points. Alors, la deuxième question, c'était, oui, en fait, si on met l'identité souveraine, vous allez, c'est, tout va devenir tellement simple. Je suis aux Etats-Unis, je ne suis jamais allé légaliser un document et pourtant, il y a des tonnes de documents qu'il faut pour d'autres choses, mais je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais perdu une minute dans ça. Et les factures, la même chose. Tu as besoin de quelque chose et ça aide vraiment et ça donne un coup de foi à l'économie. c'est ce qu'on essaie de faire comprendre. Mais ça, ce sont des solutions qui sont sur la table sur lesquelles on avance. Mais quand on aura mis ça en place que vous allez à la banque, c'est en une seconde qu'on va vérifier qui vous êtes. Si vous avez des crédits ailleurs, on va s'adonner compte que vous en avez. Voilà. Il y a aussi ces revers, mais bon, ça va aller. C'est des bons revers. Herman et puis Aïcha se préparent. OK. Moi, je voulais savoir la blockchain a été créée par qui? Voilà. C'est toute chose. Voilà. La blockchain a été créée par qui? Et la deuxième, est-ce que ce n'est pas possible de le faire fonctionner sans Internet? La troisième question est, vu ce que vous avez eu à expliquer, c'est où on peut avoir et se former pour avoir davantage bénéficier de tout ce que vous venez de développer. merci beaucoup. Merci beaucoup. Tenez son exemple les prochains. Merci beaucoup. La blockchain a été créée par un white paper, ce qu'on appelle, c'est une publication d'un certain Satoshi Nakamoto le 12 octobre 2008. dans ce papier que vous pouvez trouver encore sur le site de bitcoin.org, il explique comment cette monnaie va fonctionner, le bitcoin. mais lui, c'était vraiment sur la monnaie. Mais la technologie qui sous-tendait cette monnaie-là, on en a tiré, on en a donné le nom blockchain. le white paper a été publié en octobre 2008 et en 2009, bitcoin était créé en mai. C'est en l'espace de quelques mois seulement. Mais Satoshi Nakamoto, on ne connaît pas son identité réelle jusqu'aujourd'hui parce que c'est un anonyme. On ne sait pas si c'est un groupe de personnes, si c'est une personne, mais c'est celui qui a écrit le white paper, c'est celui qui a fait la première monnaie et c'est lui qui a créé le réseau bitcoin. La deuxième question, c'est comme ça. Est-ce que ça peut fonctionner sans internet ? Oui, on a les blockchains privés. Les blockchains privés, ça peut fonctionner en principe sans internet, mais ça serait limité. Imaginez que nous ayons dans la ville de Ouagadougou, on a un réseau de fibre optique pour l'administration on peut décider de mettre des nœuds, une dizaine, une vingtaine, reliés par notre réseau de transmission et on pourrait faire rouler notre réseau blockchain là-dedans. Mais l'idée de blockchain n'est pas de fonctionner en vase clos, elle n'est pas de fonctionner de manière isolée. Mais en théorie, oui, on pourrait le faire fonctionner dans l'environnement que j'ai expliqué. Mais ça serait limité. Et la troisième question c'est comment, où aller pour se former? Est-ce qu'il y a des plateformes, des sites? Il y a beaucoup de... Moi, je vais peut-être envoyer une liste à M. Sarri pour diffuser. Je connais, j'ai beaucoup de sites de formation, mais bon, ils sont en anglais ces sites-là. Non, on va publier, ils vont profiter. Voilà, ils sont en anglais la plupart parce que comme je vous dis, c'est mieux. c'est beaucoup mieux et bon, dans tous les cas, les autres, je ne les essaye pas donc je ne m'en sais même pas de temps en temps. C'est beaucoup mieux donc je vais vous envoyer une liste de sites. Vous pouvez aller sur Udemy, vous pouvez aller sur edx.org, il y a plein de sites que je peux diffuser pour vous, pour vous former. Super, merci beaucoup. Aïcha et Sheik se préparent. Ok. Merci pour la parole. Et ma question est, au regard de la blockchain et de la crypto-monnaie, qui evoluera dans les années à venir, quel sera donc l'avenir de la monnaie actuelle que nous utilisons ? Et la deuxième question est, comment récupérer son compte crypto-monnaie sur Wallet si toutefois nous l'avons égaré ? Merci. Merci beaucoup. Il faut noter que la crypto-monnaie, c'est une monnaie indépendante qui n'est pas contrôlée par un État. et aujourd'hui, dans la zone, dans notre zone monétaire, la BCAO n'a pas homologué l'interconnexion de cette monnaie avec nos banques. C'est pour ça que vous ne pouvez pas transférer directement de votre banque vers votre Wallet Bitcoin. Et par contre, aux États-Unis, vous pouvez acheter un dollar, vous pouvez transférer vos Bitcoins dans votre compte, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. donc il n'y aura pas vraiment d'impact là-dessus tant qu'on est sur cette régulation de la BCAO. Maintenant, la BCAO évolue aussi, ils ont mis de nouvelles instructions en janvier seulement concernant pour faciliter les paiements. Si ça évolue, on pourra aviser sur l'impact. Pour l'instant, il n'y aura pas d'impact parce qu'on n'a pas simplement de lien entre la plateforme Bitcoin et la banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, la deuxième question, si vous perdez votre clé, c'est ce que j'ai dit là, si vous avez perdu votre clé d'accès à votre Wallet Bitcoin, vous l'avez perdue. Habana. Habana. Ça, mais... C'est fini. Il n'y a pas de moyen de récupérer votre clé privée Bitcoin si vous l'avez perdue et que vous ne l'avez pas sauvergadée. Merci. Cheikh et Nasirou se préparent. Vu qu'on est au Cénasa, je veux profiter de faire un petit apport concernant le metaverse que je suis beaucoup de près. Et aux Etats-Unis, on a des conseils qui se passent déjà sur le metaverse avec leur propre crypto-monnaie. Donc, c'est une autre économie à développer pour mes jeunes frères et soeurs qui sont là. Maintenant, moi, ma question, si la blockchain est aussi décentralisée, vu qu'on a les forces du mal aussi qui sont à nos portes et qui sont déjà même dans nos maisons, qu'arrivait-il s'il tombait aux mains de ces derniers-là ? Merci. Excusez-moi, si quoi tombait aux mains de ces derniers ? Par exemple, je me dis que la blockchain peut être utilisée par d'autres personnes, pas à de bonnes fins. Par exemple, on dit, bon, concrètement, on dit que le bitcoin et, par exemple, la blockchain peut contribuer à financer le terrorisme, d'une part. D'accord. Je vais faire une clarification. Bitcoin est différent de la blockchain. c'est deux choses différentes. Bitcoin, c'est la crypto-monnaie. Blockchain, c'est la technologie qui supporte, outre la crypto-monnaie, tout un ensemble d'autres applications. Donc, je pense que ça, ça doit être clarifié. Maintenant, au niveau de, vous parlez probablement de bitcoin, c'est ça ? Vous parlez de bitcoin ? Les crypto-monnaies, les crypto-monnaies. Oui, les crypto-monnaies, si vous regardez la crypto-monnaie telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, je viens de répondre à madame ici en disant qu'on n'a pas de lien direct entre la monnaie que nous utilisons, le franc CFA, et les crypto-monnaies. Vous ne pouvez pas transférer, vous ne pouvez pas convertir directement. Vous êtes obligés de passer par... Ce qui fait que on n'a pas aussi de marchands sur lesquels on peut acheter directement dans notre zone avec la crypto-monnaie. Vous êtes obligés de passer par le dollar et du dollar, vous revenez au franc CFA, etc. Donc, je ne vois pas réellement l'utilisation directe sur notre terrain. Ce qui peut se passer, par contre, c'est au niveau armement. D'accord ? Si on a des fournisseurs internationaux qui utilisent, qui acceptent la crypto-monnaie, oui, ça, ça peut se jouer, mais ça, on n'y peut absolument lier, puisque c'est extra-zone. Je vais répondre à votre question. Merci. Nassirou et Kamsieh se préparent. Bonsoir à tout le monde, merci pour la parole. J'ai deux questions. La première question est la suivante. Souvent, on attend dire que cette crypto-là a disparu, ou que cette crypto-là a scammé. Bon, certaines personnes disent, j'ai mis mon argent dedans et puis ça a disparu. Bon, moi, je voulais savoir s'il y a une explication derrière tout cela. Maintenant, ma deuxième question est la suivante. Selon vous, quel est l'état d'esprit d'un jeune et quels sont les compétences nécessaires pour un jeune qui veut vraiment se lancer dans la technologie de la blockchain ? Merci beaucoup. Merci. C'est quel blockchain qui a... C'est pas... Bid, quel crypto qui a disparu ? Pour que je puisse donner une réponse, il faut que vous me disiez c'est quel crypto qui a disparu ? Parce que bon, autrement, parce que je n'en connais pas en fait. Bon. Bon, je ne connais pas de nom comme ça mais j'attends souvent les gens qui sont dans le trading des crypto-monnaies qui disent j'ai investi mon argent dans une telle crypto et puis bon, après, ce soir la crypto n'a pas donné ou la crypto n'a pas pris de valeur bon, des trucs comme ça. Ah ok, je comprends. Ça n'a pas donné, ça signifie que... c'est comme si vous alliez au marché et vous achetez un sac de maïs à Bordomo, il vous a coûté je ne sais pas 9000 francs c'est pas et puis vous vous escomptiez le vendre à Ouaga à 12000 francs. Manque de pot quand vous arrivez à Ouaga le sac de maïs est à 6000 francs. Vous avez fait une perte sèche de 4000 francs ou je ne sais quoi 3500. La crypto c'est comme ça c'est volatil. Vous achetez et si vous voulez investir sur du court terme vous avez de fortes chances de perdre votre argent. Mais ce n'est pas que la crypto elle-même en tant que monnaie est disparue du marché. C'est-à-dire que vous vous avez perdu votre argent c'est comme nous tous quelquefois on nous amène quelques-uns entre nous au cimetière mais le monde continue de vivre. Ce n'est pas que la crypto a disparu vous avez perdu de l'argent c'est dans les règles c'est un peu normal. Maintenant au niveau compétence je crois que ça dépend de ce que vous voulez faire. aujourd'hui les carrières qui sont vraiment en vogue je vous dis vous pouvez aller chercher parfois je cherche une compétence précise sur les plateformes pour un travail précis sur le projet sur lequel je suis en train de travailler. Parfois je peux prendre une semaine deux semaines je ne trouve pas la compétence. Donc je vous ai donné ici un certain nombre de canevas vous pouvez vous former pour être développeur blockchain développeur ce n'est pas sorcier il suffit de coder c'est comme apprendre une langue apprendre la grammaire l'orthographe et ceci de cette langue ce n'est pas sorcier ce qui vous devez apprendre l'algorithmique etc. vous êtes avantageux si vous avez fait un peu d'informatique etc. mais même si vous n'avez pas fait aujourd'hui vous pouvez vous former vous choisissez votre angle d'attaque vous voulez être développeur vous voulez être ingénieur vous voulez être développeur de smart de contrats intelligents et puis vous allez sur les sites vous choisissez les cours vous les suivez vous faites vos exercices et puis bon quand vous vous sentez prêt postez votre candidature prenez votre premier projet et évitez de dormir parce que votre premier projet vous devez faire quoi ? vous devez le rendre à temps vous devez le rendre avec plus de qualité que ce qui est demandé et vous devez communiquer correctement avec votre client si vous avez fait ces trois choses au premier projet vous êtes parti mais vous ne pouvez faire cela que si vous vous êtes bien formé et que vous avez refusé de négliger le travail de négliger l'objectif si votre premier projet ont voulu délivrer le samedi à 12h et vous venez samedi à 12h05 12h05 ce qui semble insignifiant pour vous mais si c'est moi c'est fini pour vous vous ne reviendrez plus dans mon projet à 12h05 si vous livrez alors que j'attendais ça à 12h c'est fini pour vous vous ne travaillerez plus pour moi et c'est comme ça pour la plupart des gens qui vous donnent du travail sur ces plateformes ils sont exigeants donc formez-vous simplement et soyez exigeants donc ne soyez pas seulement des techniciens ajoutez la manière aussi il n'y avait pas trop de circulation sur Basawarga donc Kamsie et Nestor se préparent ok donc moi je vais aller un peu vite je demandais avec tous les challenges du problème énergétique qu'on a est-ce que 50 000 dollars peut nous permettre de mettre un nœud de validation sur place c'est ma première question 50 000 dollars et la deuxième question on a remarqué qu'avec beaucoup d'entreprises aujourd'hui il y a un peu cette condition de Ikewa ici que les entreprises sont en train d'imposer à leurs partenaires est-ce que c'est déjà un pas vers ce qu'on appelle l'identité souveraine ça c'est la deuxième question et la troisième question c'est d'abord je vous dis qu'on a une association en place qui s'appelle Open Digital et on va vous solliciter peut-être vous parrainer ou bien peut-être organiser des masterclass parce que ça nous permet de pouvoir promouvoir et d'approcher aussi des professionnels du domaine donc c'est un peu mes trois questions la troisième c'était pas une question c'était une sollicitation c'est une doléance effectivement d'accord merci beaucoup oui avec avec 50 000 dollars vous pouvez il y a il y a deux conditions environnementales que vous devez satisfaire vous devez avoir l'énergie et vous devez avoir la climatisation donc avec 50 000 dollars j'estime que vous pouvez utiliser 15 000 dollars pour résoudre ce problème d'énergie et avec 30-35 000 dollars vous devez être en mesure d'acheter des machines de validation dépendant de ce que vous voulez faire vous voulez faire du bitcoin ou de ethereum ethereum consomme beaucoup moins et demande moins de moins de ressources de calcul donc définitivement avec ethereum 50 000 dollars c'est largement suffisant pour un début mais n'oubliez pas que ethereum le problème parce qu'ils ont basculé sur du proof of stake ce n'est pas la capacité de calcul en tant que tel mais c'est le stake que vous mettez pour valider les blocs qui va aussi vous donner plus de chance parce que c'est comme la roue à la loterie chez ethereum maintenant j'ai répondu à votre question oui c'est bon ok merci on est encore rigueur rigueur on est dans la rigueur nestor et germain se préparent ok merci pour la parole moi j'ai deux petites questions la première si j'ai bien compris le web 3 la différence entre le web 3 et le web 2 c'est seulement la décentralisation de l'informatisation alors moi ma question c'est de voir est-ce qu'il y a un rapport entre le web 3 et l'intelligence artificielle la deuxième question pour moi c'est vous avez parlé tantôt de la volatilité de bitcoin alors les crypto monnaies en général sont volatiles ce qui fait que le plus souvent la confiance dans le public là n'est pas très ça quelqu'un qui veut payer une voiture j'ai des bitcoins c'est pas sûr qu'au Burkina ici on peut le faire maintenant est-ce que dans le web 3 il y a possibilité de dépasser les crypto monnaies pour des monnaies cryptées c'est-à-dire des monnaies stables pour moi au lieu de parler de crypto monnaies qui montrent qui baissent est-ce que dans le web 3 il y a la possibilité est-ce que de trouver des monnaies cryptées des monnaies stables voilà merci merci beaucoup pour vos questions disons que je commence par la dernière question dans le web 3 la monnaie peut être utilisée on peut utiliser des stable coins vous avez entendu parler des stable coins les stable coins c'est des crypto monnaies attachées à des monnaies physiques comme l'USDT qui est le stable coin attaché au dollar américain qu'on utilise dans les transactions mais le web 3 c'est vraiment les applications décentralisées autour du web 3 ce n'est pas nécessairement dans le volet commercial mais c'est les applications décentralisées telles que les DeFi les applications financières et d'autres types d'applications décentralisées donc ça n'a rien à voir de manière directe avec l'utilisation de la monnaie parce que l'utilisation de la monnaie est relative elle aux plateformes de e-commerce qui vont aussi se décentraliser dans web 3 mais la décentralisation c'est seulement l'architecture d'avoir des nœuds de validation pour les transactions et d'avoir de la transparence et de la sécurité je ne sais pas si je réponds à votre question oui allez-y la première question c'était le rapport entre le web 3 et l'intelligence artificielle comment ça s'appelle l'intelligence artificielle n'a pas de relation directe avec la vision de web 3 en tant que telle mais l'intelligence artificielle est comme transversale aujourd'hui l'intelligence artificielle se développe à vitesse grand V sur web 2 va se développer sur l'infrastructure blockchain de manière décentralisée mais quand vous voyez l'intelligence artificielle c'est une application la blockchain c'est une infrastructure oui c'est bon Germain et Sylvain se préparent ok merci alors moi j'ai une question et une doléance la question est celle-ci pendant l'exposé vous avez parlé du caractère humiliable de l'information qui est contenue dans le blockchain est-ce à dire qu'on ne peut pas actualiser ces données une fois que c'est enregistré et la doléance est que au début de votre présentation vous avez parlé du fait que vous avez une légitimité à parler de ces questions-là et l'année dernière à la même période j'ai également échangé avec un compatriote aussi qui est en Allemagne qui travaille dans le domaine des télécoms et comme vous l'avez dit pour le moment dans nos pays les gens ne sont pas surtout les autorités ne sont pas conscients des enjeux donc étant donné que vous avez de la légitimité est-ce que vous ne pouvez pas vraiment utiliser cette légitimité-là pour attirer l'attention des autorités parce que c'est vraiment un enjeu mais pour le moment dans nos pays vraiment c'est comme si les gens ne savent pas ce qui se passe merci ok merci beaucoup je commence par là je pense que c'est ce qu'on essaie de faire et c'est pour ça je salue le travail qui est fait par l'équipe parce qu'en toute chose il faut il faut cette information il faut cette approche-là et parfois ils c'est pas de leur faute parce qu'il faut être confronté à ça etc c'est aussi notre rôle d'aller et de venir c'est pour ça que je fais ça c'est pour ça que je salue leur initiative et je crois que on essaie tant bien que mal d'amener cette information devant eux ils vont certainement voir ce que nous sommes en train de faire et j'ai bon espoir que ça puisse avoir un impact il avait une autre question je crois immuable des informations oh ok oui dans la blockchain l'information enregistrée est immuable elle ne peut pas être actualisée si vous voulez changer son statut vous créez une autre transaction qui vient rendre compte du nouveau statut pour que vous puissiez avoir un historique complet mais l'information enregistrée ne peut être modifiée la blockchain c'est écrire et lire c'est pas comme dans une base de données classique où vous pouvez écrire modifier supprimer et lire dans la blockchain on ne supprime pas on n'édite pas on écrit moi je suis la dernière personne je pense que je vais poser toutes les questions possibles alors ma première question ici le conférencier a parlé de DeFi maintenant il y a les Cefines aussi ça veut dire que les plateformes centralisées qui regorgent assez de crypto monnaie la preuve en est que Binance par exemple c'est la première plateforme c'est quoi la question monsieur oui en fait c'est pour donner un peu avant de poser ma question en fait Binance c'est la plateforme qui regorge le plus possible de crypto monnaie dans le monde alors ma question c'est de savoir vu que nous nous ne détenons pas nos clés privées sur Binance qu'est-ce que voilà vous en tant que expert du domaine vous conseillez aux utilisateurs de Binance par exemple puisque c'est une plateforme non décentralisée et la seconde question ça sera par rapport aux accompagnements que vous pouvez apporter aux différentes entreprises qui sont voilà des développeurs ou des entreprises qui travaillent dans la blockchain moi particulièrement je suis un ingénieur en IA passionné par la blockchain et j'ai des solutions j'ai proposé également des solutions en Asie et au Burkina ici maintenant quel type d'accompagnement ils peuvent nous apporter en tant que expert nous avons aussi un club un ensemble d'entreprises qui travaillent sur des solutions blockchain notre dernier événement c'était en mai 2023 nous avons organisé une conférence sur le bitcoin et la blockchain dénommée Burkina Bitcoin Conference et nous avons présenté des solutions sur la blockchain entre nous et ceux qui sont venus voilà chacun apprécié donc nous voulons un accompagnement par rapport à ce genre d'activité afin que le monde puisse comprendre le domaine de la blockchain si vous me permettez il y a un monsieur qui a demandé voilà il a parlé de la disparition de crypto-monnaie si je peux apporter quelque chose là-dessus en fait en fait ici on peut créer assez de petits tokens voilà tout de suite on me donne un ordinateur avant de rentrer moi je peux créer un token qui marche qui fonctionne avant de rentrer en deux heures trois heures tu peux implémenter un token qui fonctionne mais en réalité ce n'est pas basé sur un projet réel et c'est généralement ces projets-là qui disparaissent puisqu'ils mettent ça en place pour soit récolter de l'argent afin de disparaître donc c'est de l'arnaque voilà ça peut être considéré comme de l'arnaque ce n'est pas une crypto-monnaie qui a sa blockchain mais c'est un token qui est basé sur une autre blockchain qui existe au fait c'est juste un token voilà donc c'est de savoir là où trouver l'information et la vraie avant de se lancer dans certains domaines voilà merci c'était mon apport la troisième question bon on va laisser ça c'est bon merci beaucoup concernant Binance Binance c'est une chambre de compensation n'est-ce pas c'est une chambre de compensation qui parce que c'est une chambre de compensation dispose de la latitude sur l'ensemble des crypto-monnaies ce qui lui permet de balancer entre toutes les crypto-monnaies pour servir ses clients c'est ça Binance c'est pas c'est pas Bitcoin c'est pas Ether c'est pas un réseau de crypto-monnaies et ce n'est pas une c'est pas une DeFi ou c'est pas c'est une chambre de compensation et la définition d'une chambre de compensation c'est de centraliser les différentes voies pour justement partir d'une crypto à une autre c'est ça Binance n'est-ce pas donc la question de vous ne pouvez pas récupérer vos ne pouvez pas gérer vos clés privées la clé privée la clé privée est privée elle est privée et donc vous devez vous donner les possibilités de gérer la clé si vous sautez d'ici et vous oubliez votre clé ici je crois que vous allez dormir dehors n'est-ce pas est-ce que vous allez où est-ce que vous allez dormir si vous ne cassez pas la porte malheureusement chez Bitcoin vous ne pouvez pas casser la porte donc Binance c'est simplement une chambre de compensation de crypto-monnaies que vous pouvez utiliser pour passer d'une crypto à une autre etc mais gérer vos clés non ça n'est pas de leur ressort l'accompagnement oui dites moi ce qu'on peut faire et puis bon je peux je peux aider dans pas mal de choses y compris la formation indiquer des ressources pour vous etc alors les cryptos qui disparaissent moi je n'en connais pas je n'en connais pas mais comme vous avez parlé d'arnaqueur je n'en connais pas non plus donc en réalité je ne connais pas de cryptos qui disparaissent donc les arnaqueurs je n'en connais pas non plus oui c'est juste ce sont des je ne veux pas rentrer dans les explications pour vous de créer des tokens pour faire des choses je ne veux pas rentrer dedans c'est pour ça que je dis que je ne connais pas les arnaqueurs parce qu'en réalité c'est des arnaqueurs bonsoir à tous je m'appelle Ramde Jean-Baptiste moi ma question ce n'est pas une question c'est une dolience je vois qu'il y a des gens qui sont déjà dans la crypto-monnaie et voilà tout ce qui a été dit ce soir je veux savoir est-ce qu'il y a un moyen pour le conférencier s'il y a 30 jeunes qui sont réunis ici est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a la possibilité ou bien est-ce qu'il aura le temps de les former juste pour quelques temps ou des gens qui sont mineurs qui ne s'y connaissent pas trop parce que je vois qu'il y a des gens qui sont dans le domaine déjà est-ce qu'il va accepter pour ce qu'il a donné ce soir d'accompagner au moins 30 personnes qui sont réunies ou bien créer des petits groupes où il va les entretenir pour un mois ou bien pour une semaine juste seulement pour être pratique voilà c'est ma dolience ok on va voir dans quelle mesure au sein de l'association en collaboration avec le conférencier voilà pour voir la faisabilité voilà merci madame c'est possible ok je ne sais pas mon président c'est bon ah ok allez-y madame bonsoir à tous je me nomme Amzia Touedraogo je suis Candice alors nous remarquons qu'aux Etats-Unis avec la FBI et la CIA ils ont des bases de données très efficaces c'est-à-dire à travers l'empreinte digitale d'une personne on peut retracer son parcours et avoir son identité maintenant ma question est la suivante est-ce qu'avec le web 3 nous pouvons y arriver si oui comment l'autorité compétente doit s'y prendre merci merci beaucoup aux Etats-Unis il faut savoir que les solutions actuelles ne sont pas des solutions blockchain mais elles sont efficaces elles ont nécessité beaucoup d'investissement et il y a un processus de désinvestissement des solutions actuelles vers des solutions blockchain et des solutions web 3 surtout dans l'armée dans l'armée surtout parce que avec l'intelligence artificielle comme je l'ai souligné il y a un risque accru de de diminution de l'efficacité des solutions de sécurité traditionnelle par exemple aujourd'hui là où on mettait des jours des années pour casser un mot de passe ça devient un jeu d'enfant la biométrie au niveau de l'image l'IA peut créer une image plus vraie que l'image donc pour ça dans l'armée aujourd'hui dans l'armée américaine on a transitionné déjà 80-90% des accès sous forme d'identité décentralisée blockchain avec nous nous n'avons pas investi dans des solutions lourdes qui nous permettent d'avoir une connexion de l'ensemble de nos informations c'est pour ça c'est tellement intéressant et beaucoup moins cher beaucoup plus efficace d'aller vers des solutions d'identité décentralisée blockchain qui nous permettraient de résoudre tous ces problèmes là beaucoup plus rapidement et beaucoup plus beaucoup moins cher que les solutions qui ont été utilisées aux Etats-Unis je ne sais pas si je réponds à la question mais nous pouvons arriver c'est pas c'est pas sorcier je veux dire merci c'est pas sorcier ceux qui l'ont fait n'avaient pas deux têtes n'est-ce pas et il n'y a pas de raison que cette jeunesse d'aujourd'hui je vois des mecs qui sont levés il est déjà à ma montre 19h presque 30 et si on veut donner la parole à tout le monde nous n'allons pas nous en sortir mais une chose est sûre je vous promets de mettre la pression sur le président pour que la relation reste pour que les formations puissent se faire en collaboration avec le conférencier donc il y a un changement quand les gens changent alors vous les jeunes changez formez-vous différemment produisez et les autorités n'auront qu'un choix vous écoutez et adoptez vos solutions merci à vous d'être venus pour ce soir je vais laisser la parole à mon président pour remercier vivement au nom de African Golden le conférencier merci beaucoup et désolé pour ceux qui n'ont pas pu parler ce soir et bien merci nous allons encore ovationner le conférencier sans doute que ce soir beaucoup parmi nous dormiront moins idiots parce qu'il y avait des thèmes des notions qu'on entendait ça nous mystifiait un peu mais je crois que le début de la démystification a commencé ce soir et certainement certains parmi vous vont essayer d'approfondir leurs connaissances sur ce que vous avez pu entendre ce soir je disais à monsieur Ghanemtore je dis à cet allure si on ne s'y met pas dans 5-10 ans nous serons des analfabètes avec nos masters parce que le langage nouveau qu'on va utiliser nous serons totalement à côté de la plaque si toutefois nous ne nous y mettons pas maintenant donc c'est de vous encourager comme le dirait ce penseur à vous armer de savoir il n'y a pas d'autres issues possibles et nous autres qui sommes issus de pays j'aime pas trop le concept sous-développé parce qu'après le développement il y a beaucoup de notions qu'on peut développer mais de pays démunis sur un certain nombre de matériel c'est une obligation pour nous nous n'avons pas de choix et African Golden comme je l'ai dit nous ferons toujours l'effort de ramener à vous des personnes de qualité des personnes qui maîtrisent la science qui maîtrisent un certain nombre de compétences qu'ils pourraient partager avec vous de sorte à ce que on puisse susciter une saine émulation au sein de cette jeunesse et que des vocations puissent naître également comme on l'a dit il faut que chacun de nous soit une solution ce n'est pas de compter sur l'état ce n'est pas de compter sur les parents ce n'est pas d'accuser un tel de n'avoir pas fait ci ou de n'avoir pas fait ça non c'est de se poser la question ce que soi-même nous-mêmes nous devrions faire chacun de nous doit être une solution je termine sur ces mots en disant encore merci aux conférenciers merci à Bintou Diallo merci à Thierry Milogo Lionel Bilgo et Eric Zongo et moi-même les membres fondateurs de African Golden les deux autres ne sont pas là pour ce soir merci à vous tous qui à chaque fois ne marchandent pas votre présence aux conférences d'African Golden donc nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine conférence d'African Golden merci merci à vous Sous-titrage ST' 501